Reconnue pour son rôle essentiel dans la conservation des littoraux tropicaux, la mangrove est un écosystème en danger à Pointe-Noire, où la forte présence humaine en zone côtière et l'exploitation massive du bois de chauffe du site de Mazra a causé la perte de la quasi-totalité de la superficie des mangroves qu'abrite ce site, qui jadis faisait la beauté des lieux et attirait des visiteurs. Une perte considérable pour la survie des espèces vivant dans ces zones, assurant leur reproduction et leur croissance. Vous remarquez que toutes les nidifications de poissons ont été détruites par les pêcheurs, les industriels surtout. Toutes les zones de reproduction du poisson, donc les mangroves qui existaient à Songolo, tout ça, là où le poisson venait se reproduire, n'existe plus. Tout a été coupé par l'être humain. Donc il y a tout ça, il faut faire le reboisement des mangroves. Il faut commencer un grand travail et aujourd'hui, nous ne connaissons même pas combien nous reste en ressources halieutiques. Abritant ainsi une grande biodiversité animale, les mangroves préservent par ailleurs le littoral des tsunamis, stockent le carbone et servent de barrière contre l'érosion liée à la montée des eaux de l'océan en diminuant l'énergie des vagues. Aussi, la réduction de leur surface entraîne-t-elle une dégradation écologique importante. Pour stopper cette dégradation, le département de Pointe-Noire a élaboré en 2016 un plan d'action stratégique de restauration et d'utilisation durable des écosystèmes de mangroves et les zones humides associées sur cinq ans, mises à la disposition de la mairie, mais dans fort malheureusement, les effets ne se font pas ressentir à ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !